... On est en train de charger 35 tonnes de matériel dans un avion cargo à destination de Port-au-Prince-A. Le pays et surtout la ville que j'ai connue quand j'y étais en mission est bien différente du pays et de la ville que je vais rencontrer dans les prochaines heures. J'y étais à moi en tant que chef de mission par intérim. On n'y retourne pas. Demain, on va arriver avec ces matériels. On va essayer de se déployer le plus rapidement possible et d'être efficace le plus tôt possible et le plus vite possible. Le stock est déjà dans notre entrepôt, chez notre transitaire. C'est un entrepôt sous douane. Donc c'est toujours prêt à partir. Il suffisait juste de savoir ce qu'on allait sortir, mettre dans les semis et apporter ici. On va avoir forcément des difficultés qui sont inhérentes à Haïti. Ça va être un gros challenge, mais on a une équipe en plus qui arrive en soutien des deux mains. Une équipe vraiment expérimentée, très compétente. Donc on va avoir des difficultés, mais on va être confiants dans le fait d'apporter tout ce matériel et toute cette aide aux populations qui en ont besoin. Il existe une Croix-Rouge haïtienne qui est en contact avec la Croix-Rouge française depuis longtemps. On a une délégation de la Croix-Rouge française qui est présente à Haïti depuis 13 ans. Donc on a des contacts anciens et étroits avec la Croix-Rouge haïtienne. On retrouvera sur place des gens de la Croix-Rouge française qui sont ou déjà sur place ou qui arrivent demain pour faire du traitement de l'eau, faire des abris, soit pour organiser des distributions. La première difficulté qu'il va nous falloir résoudre, c'est la logistique. Il faut qu'on puisse transporter toutes ces tonnes de matériel qu'on amène. On sait que les besoins sont énormes. Dans l'avion, on a de quoi faire du traitement de l'eau pour 15 000 bénéficiaires. Sur place, on a du matériel pour distribuer de l'eau à 40 000 personnes. On part également avec du matériel médical pour que notre médecin, quand il va arriver sur place, puisse avoir accès à du matériel parce qu'en ce moment, il y a très peu de matériel disponible. On part également avec les petites boîtes que vous voyez derrière, avec des tentes qui vont permettre aussi aux bénéficiaires de pouvoir dormir sous une bâche et ne plus être juste à la belle étoile. Tout ça vient en appui du matériel qui est déjà prépositionné en Guadeloupe, en Martinique, mais également en Haïti. Et on a également des kits d'hygiène, des kits de cuisine, pour que les gens qui ont vraiment souffert lors de ce séisme et qui ont en général tout perdu, puissent à nouveau avoir une hygiène, puissent à nouveau faire à manger. Avec un accès à l'eau sûre, permettra d'éviter un certain nombre de morts et permettra également d'éviter des épidémies diarrhéiques qui sont en général très présentes dans ce genre de catastrophe. Il va y avoir aussi de l'électricité avec quatre générateurs, cinq plantes de 27 mètres carrés et demi, une tente dispensaire des bancs, des tables, des chaises, plus des rations de nourriture, de l'eau, une voiture, 4x4 et puis un monte-charge pour décharger tout ça. Haïti, je connais bien, j'ai été un an chef de délégation là-bas, ça me tient quand même à cœur. Moi, mon rôle, c'est d'être là, de contribuer comme ça, donc c'est parfait, c'est bien aussi, c'est très bien. Pour nous permettre d'aider un maximum de personnes, on a besoin de dons, on sait maintenant qu'il faut le faire. Plus on aura de financements, plus on pourra aider de personnes et avoir une action efficace et dans la durée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !